Salut ! Pardon, qu'est-ce que c'était dur et lourd le repas de Noël ? J'ai trop mangé, et peut-être que toi aussi, et maintenant tu te demandes comment tu vas réussir à te remettre de ces repas trop copieux, et bien je vais te donner 5 astuces pour t'aider, à tout de suite ! Salut salut, c'est Christophe ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et surtout Joyeux Noël avec quelques jours de retard, j'espère que tu as été très gâté par le Père Noël, je suis très content de te revoir, j'espère que tu as passé un très bon réveillon de Noël, et surtout que tu as profité de ce repas de Noël en famille, qui est certainement délicieux et raffiné, mais souvent beaucoup trop riche par rapport à nos besoins. Le réveillon de Noël, pour ceux qui ont cette chance, et peut-être que tu as eu cette chance toi aussi, c'est les retrouvailles en famille, beaucoup d'émotions, mais c'est surtout un repas très riche à base d'apéritifs, d'entrées, de plats souvent très copieux, et d'un dessert très sucré souvent. Le repas de Noël représente en moyenne 2500 calories, ce qui représente le besoin de toute une journée d'un homme très actif. C'est une des rares occasions de l'année où on mange à la fois du foie gras, de l'alcool, du champagne, du vin, et la fameuse bûche de Noël qui est très riche. Tu le sais bien, on mange plus gras, et souvent beaucoup plus alcoolisé. D'ailleurs, pour rappel, un gramme d'alcool représente 7 kilocalories, ce qui est plus qu'un gramme de glucides, ou un gramme de protéines, qui représentent eux 4 kilocalories seulement. Au risque de me répéter, méfie-toi des calories apportées par l'alcool. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 5 conseils pour aider ton corps à se remettre de cette épreuve qu'il a subie pendant le réveillon de Noël. Alors, conseil numéro 1, il faut bien s'hydrater. Ça va de soi, il faut savoir que si tu as bu de l'alcool, l'alcool a contribué à déshydrater fortement ton organisme, et le seul moyen de le réhydrater, c'est de boire, principalement de l'eau. Il faudra mettre de côté, peut-être pendant quelques jours, les sodas, les boissons énergisantes, parce que malheureusement, quand on est fatigué, on a envie de ça, mais c'est bourré de sucre, et c'est pas du tout bon pour aider ton corps à retrouver le repos dont il a besoin. Mais tu peux aussi prendre du thé, des tisanes, des bouillons. Idéalement, il faudrait boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, surtout après un repas de fête très copieux. Conseil numéro 2, alors tu peux faire le plein de fruits et de légumes, ça peut faire que du bien à ton corps. Il faut savoir qu'après un repas copieux, ça va être le foie principalement, qui va avoir la lourde tâche de filtrer et de traiter tout ce qu'on va manger, principalement les graisses, l'alcool, et plein d'autres choses. En gros, le foie, c'est lui qui filtre l'intégralité quasiment des aliments qu'on ingritte. Idéalement, pendant cette période de diète, entre guillemets, il faut l'aider à drainer tout ça. Et un des éléments très utiles pour aider le foie à drainer tout ça, c'est le potassium. Et le potassium, on le trouve où ? Dans les légumes, principalement les légumes verts, comme le brocoli, les épinards, les haricots verts, qu'on peut manger aussi bien cru que cuit. D'ailleurs, on peut préférer une cuisson douce à la vapeur, par exemple, en évitant de rajouter trop de graisse, puisque c'est justement le but, c'est de limiter l'apport de graisse pour que le foie, justement, ait un peu de répit pour finir de traiter ce qu'il a à traiter. Tu peux accompagner ces légumes de viande maigre comme le poulet ou de poisson pas gras, comme le cabillaud, par exemple, et éviter les viandes grasses comme l'agneau ou les viandes rouges comme le bœuf, qui sont très lourdes à digérer. Plus lourdes, en tout cas, que les viandes maigres que je viens de te citer. Alors, tu peux aussi mettre le paquet sur les herbes aromatiques ou les épices, qui ont déjà un formidable pouvoir détoxifiant et antioxydant pour beaucoup, comme le curcuma, le cumin, l'ail, la cannelle, la cardamome, le girofle ou encore la noix de muscade. Le gros avantage, c'est que ça te permet de donner beaucoup de goût à tes aliments. Donc, mécaniquement, tu peux mettre moins de sel sans rendre ton plat plus fade. Et en plus, les épices ont souvent un effet anti-inflammatoire, aident à la digestion. Bref, il y a plein de bienfaits qui font que c'est très intéressant de mettre des épices dans ton plat. D'autant plus que pour aider ton corps à réguler son équilibre acido-basique, qui permet au corps de rétablir le pH global du sang et du corps à un niveau stable, autour de 7, parce que souvent, manger de la viande en grande quantité comme la dinde, la pinta, le chapon, va acidifier ton corps et maintenir un bon équilibre acido-basique va te permettre d'éviter les problèmes de digestion, les problèmes de santé en général et à prévenir un état de fatigue général lié aux excès que le corps a subis. Et pour l'aider, on peut consommer des minéraux basifiants, on va dire, comme le calcium, le potassium ou le magnésium, très présents dans les légumes verts ou encore les céréales complètes, par exemple. Conseil numéro 3, éviter les restes parce que forcément, les repas sont très copieux et on revient à la maison avec beaucoup de restes. Alors, ne pas se forcer à manger les restes. Je sais que c'est très tentant et qu'on n'a pas envie de gâcher. L'idée, ce n'est pas de le jeter forcément mais on peut partager peut-être avec la famille, les voisins ou congeler ce qu'on peut congeler et peut-être le manger plus tard. Et les desserts qui traînent dans le frigo, évitez de se jeter dessus à longueur de journée. On peut peut-être le garder si ça se congèle comme par exemple la bûche glacée qui est un bon choix déjà parce que ça se congèle bien et surtout que c'est moins riche que par exemple la bûche pâtissière. Par exemple, une part de bûche glacée de 150 grammes représente quelque chose comme 185 kilocalories alors que la bûche pâtissière de 150 grammes, enfin la part de 150 grammes, représente plus de 355 kilocalories. Donc tu vois qu'il y a une grosse différence. Tout ça pour te dire que congèle ce que tu peux congeler mais ne te jette pas lorsqu'il traîne au frigo juste après les fêtes parce que ça n'aidera pas à drainer justement le surplus et les excès. Conseil numéro 4, reprendre une activité physique. Je ne te dis pas d'aller à la salle dès le lendemain de Noël mais déjà juste souvent si tu es en vacances avec la famille, aller faire une balade de 30 minutes à 45 minutes si tu es chez papy ou mamie ou entre cousins pour redonner un peu de dynamisme à son corps. Déjà ça permet de réactiver le tonus global du corps et en retonifiant par exemple la sangle abdominale ça va lutter contre la constipation qui est malheureusement très souvent après les fêtes parce qu'on est très longtemps assis on n'a pas beaucoup d'activité il faut savoir qu'un repas de fête dure en moyenne 3 heures ce qui est très très long et rester assis pendant 3 heures à table mécaniquement ça peut apporter des problèmes de constipation et bien retrouver une activité physique après les repas ça va redynamiser le transit et limiter la constipation. Et tant qu'à faire si tu es fumeur tu peux limiter la cigarette c'est comme si tu faisais une bonne résolution avant l'heure. Et enfin conseil numéro 5 c'est le sommeil. Il faut savoir que les fêtes de fin d'année nous épuisent pour plein de raisons déjà on se couche beaucoup plus tard les nuits sont plus courtes les repas excessifs épuisent notre organisme qui consomme énormément d'énergie à digérer tout ça l'alcool aussi qu'on consomme va épuiser notre corps donc le sommeil est très important. On peut faire des siestes mais pas trop longues si on est en vacances par exemple faire une petite sieste de 15-20 minutes c'est idéal pour aider son corps à se reposer plutôt que de rester sur le canapé à regarder encore une fois le bêtisier de Noël quelle angoisse tu pourrais aller faire une petite sieste de 15-20 minutes qui te fera certainement le plus grand bien. Alors petit conseil bonus évite les régimes drastiques après les fêtes ça n'aide pas du tout ton corps en plus ça va le remettre dans un stress alimentaire dont il n'a pas besoin et surtout il risque de se mettre en mode famine si tu le prives trop et tu risques de stocker plus quand tu vas reprendre ton alimentation normale ce qui est l'effet inverse de ce qu'on cherche à obtenir après les fêtes. Autre chose si un lendemain de fête tu n'as pas faim et bien c'est très bien ne te force surtout pas à manger au contraire le corps se régule normalement et naturellement écoute ton corps et mange uniquement ce dont ton corps a besoin en fonction de tes envies. J'ai lu récemment dans le livre Le monde merveilleux du gras de Laurence Plumet en moyenne pendant les fêtes on peut prendre 1 à 2 kilos voire 3 pour certains mais pas de panique ces kilos vont repartir aussi vite qu'ils sont arrivés à condition de repartir sur une alimentation saine sans privation mais juste en mangeant de manière adaptée à ses besoins et en écoutant son corps. C'est le maître mot écouter son corps et ses besoins. Donc voilà j'espère que cette vidéo t'a plu et que ces conseils t'aideront à te remettre des fêtes et des excès du repas de Noël. Tu peux aussi me mettre un petit pouce bleu ça me ferait très plaisir ça m'encourage à continuer et on va dire c'est mon cadeau de Noël de ta part de cette année. En tout cas merci infiniment de regarder mes vidéos et pour ton soutien ça me fait vraiment très plaisir ça me va droit au coeur j'espère comme ça continuer l'année prochaine à publier une nouvelle vidéo chaque semaine parce que c'est la dernière vidéo que je publie cette année du coup moi j'ai plus qu'à te souhaiter un excellent réveillon de la sainte sylvestre en évitant les excès cette fois-ci peut-être je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là prends soin de toi ciao ciao ciao